Pour l'Algérie et le coach Vahid Alilozic, alors avant ces retrouvailles chargées d'histoire contre l'Allemagne, je vous propose de voir tout simplement l'ambiance du côté des Fenech avec Kader Boudaoud. Jamais l'Algérie n'aurait cru voir ses couleurs flotter si haut dans le ciel brésilien. L'histoire retiendra que c'est au pays du football que l'équipe algérienne a écrit l'une des plus belles pages de sa jeune histoire. C'est jeudi soir à Kouritiba que l'Algérie bascule dans l'euphorie. C'était quelque chose d'incroyable, il y avait un mélange d'émotions et c'était quelque chose d'inoubliable. C'est une émotion inimaginable en fait, une explosion de joie. Pourtant, face à la Russie, les Verts ont été menés une heure du rang après cette tête de Kokorin, dès la sixième minute. Mais la sélection algérienne tient quelques joyaux, à l'image de Slimani, élu déjà deux fois homme du match depuis le début de la Coupe du Monde. C'est unique, on peut jouer une Coupe du Monde d'une fois dans la vie, alors il faut se donner à fond. Un nul suffisant pour envoyer Vaid Ali Lodzic et ses hommes au paradis, ou plutôt en enfer, car c'est l'Allemagne que rencontrent demain les Verts. L'Allemagne, cet ennemi intime que la France et l'Algérie se partagent depuis la Coupe du Monde 82. On y pense, mais quand on joue, on pense à notre génération, on écrit notre propre histoire, ils ont écrit la leur et à nous décrire la nôtre maintenant. En 1982, l'Algérie participe à sa première Coupe du Monde. Le talent des Belloumi, Madjer et Daleb éblouit la planète football. Ils font même chuter la grande RFA d'emblée. Mais lors du dernier match du groupe 2, les cousins allemands et autrichiens s'entendent pour conserver un résultat qui les qualifie tous deux et élimine l'Algérie. Une parodie de football pendant plus de 80 minutes, le match de la honte. 32 ans plus tard, un air de revanche plane sur cette rencontre. Ça va être dur. L'Allemagne de cette année, le favori, c'est un autre contexte, c'est le huitième de finale. On n'a peut-être pas l'expérience des Allemands qui arrivent au bout, qui sont là toujours pour aller au bout. Ce n'est pas notre cas. Notre objectif principal, c'était de passer ce premier tour. On le savoure. Demain, l'Algérie a donc rendez-vous avec l'Histoire. En cas de succès, l'Histoire pourrait même nous offrir un sacré clin d'œil, un quart de finale face à la France. Ça serait historique, ça serait magnifique. On espère en arriver jusqu'à là. À l'Algérie et à la France demain, de provoquer le destin et d'écrire la plus belle des histoires. On a hâte de savoir si l'Algérie va réussir à faire trembler à nouveau l'Allemagne. En attendant avec vous, Kader Boudaoud, une question. Pour la première fois depuis 1982, le Ramadan a lieu pendant la Coupe du Monde. On le sait, il y a une grande partie de l'équipe algérienne qui est concernée par cet événement. J'imagine que c'est un dilemme pour les joueurs. Oui, Céline, effectivement. Pour être tout à fait honnête, c'était le débat de la journée d'hier qui était un petit peu ouvert à la presse. Alors du côté des joueurs, on est dans une position délicate. Puisqu'ils estiment que c'est de l'ordre du domaine privé. C'est ce qui est vrai. L'aspect religieux fait partie de la sphère privée. Donc ils ne voulaient pas l'évoquer. C'est aussi peut-être parce que certains ont décidé de le faire malgré tout. D'autres non, peuvent le reporter. Ils sont pour cela suivis par un imam qui les accompagne, qui a pu les conseiller dans cette question spirituelle. Mais d'un point de vue, ce qui nous intéresse le plus, nous, en termes de performance, pour avoir pu discuter avec le docteur Hakim Chalabi, qui est le médecin référent sur cette question-là auprès de la FIFA, la performance, lui, ne s'intéresse qu'aux gens qui le font, évidemment. Il n'a pas à intervenir, savoir s'il faut le faire ou pas. Pour lui, sur les premiers jours du Ramadan, il n'y a pas véritablement d'incidence. Après, il y a un process qui est appliqué, une meilleure récupération, plus de sommeil, beaucoup plus d'hydratation la nuit, notamment, pour garantir, on va dire, un corps un petit peu apte à jouer dans des grosses chaleurs, puisque ce sera le cas, vous le savez, l'Algérie jouera aux alentours de 13h demain. Merci beaucoup, Kader Boudaoud, qui était avec nous en direct de Sao Paulo, et qui suivra, bien sûr, ce match Algérie-Allemagne pour nous. Francis Suster, vous pensez que l'Algérie, passionnée, dans ce contexte particulier, peut battre l'Allemagne, ou c'est vraiment un bloc ? La Croatie avait éliminé l'Allemagne, personne ne s'y attendait en 1998. Bien sûr, il y avait un jour exceptionnel, mais là, Slimani peut aussi triompher. Il y a une statistique. Tout peut arriver, en tout cas pour moi, qui étais tout petit, quand j'ai vu… Vous, c'est le temps sur la Coupe du Monde de toutes les surprises. Pour moi, j'adore les Allemands, ils sont favoris, hyper favoris de cette Coupe du Monde. Ils ont l'air, comme les Belges en Courtois. Il n'a jamais battu l'Algérie. Deux confrontations, une en amicale et une en Coupe du Monde de 1982. Oui, bien sûr. Ils n'ont jamais battu l'Algérie. Mais mon cœur sera algérien, parce que ce serait tellement extraordinaire que l'Algérie puisse se venger de la trahison qu'on lui a faite. Voilà. En attendant, on va un petit peu se plonger dans le foot amateur. Ça va nous changer un peu de cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'elle est riche en surprise. C'est le FC Côte-Bleu, c'est dans le sud de la France. C'est un club qui évolue en division d'honneur régionale, équivalent de la 7e division. Et pour remercier…